Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'imagine quand même que oui, il y a une semaine des vacances quand même Mais avant que le chômage me rattrape, j'avais envie de parler d'un anime hype de la saison Que vous devez sûrement connaître, je parle de Dr Stone, un anime de saison qui a fait mouche à pas mal de monde Bon, surtout youtubeur en fait Tu pouvais être sûr que quand il y avait un top 3 des anime de saison, Dr Stone y était sûrement Ce qui est assez compréhensible Bref, dans cette vidéo, j'ai l'intention tout d'abord de présenter l'anime pour les rares personnes qui ne l'auraient pas regardé Je vous spoil d'avance, vous avez tort De Zyo, j'expliquerai pourquoi c'est un bon anime en essayant tout de même d'être un minimum objectif Une sorte de petite analyse ou récapitulatif global de la saison 1 Et enfin, en dernier, j'ai décidé d'aborder la situation de la saison 2 de l'anime Car en effet, le dernier épisode est sorti à peine hier Et du coup, l'effet de hype pour la prochaine saison est encore très présent Et donc, on peut enfin commencer la vidéo Dr Stone est un shonen qui a pour genre action, aventure, fantastique et science fiction L'oeuvre a fait ses débuts en manga à partir de mars 2017 par l'auteur Richiro Inagaki Ça a été pré-publié dans le weekly Shonen Jump avec au jour d'aujourd'hui un total de 13 tomes Début 2019, ils ont également tenté le light novel, ce qui m'a pas l'air d'être un succès Et en dernier vient l'anime fait par les studios d'animation TMS Entertainment Et licencié en France par Crunchyroll avec 24 épisodes dont le dernier fini hier L'histoire nous fait suivre un jeune lycéen Oui parce que ce sont toujours des jeunes lycéens Du nom de Senku Ishigami Un élève très studieux et intelligent dans tout ce qui est dans le domaine scientifique Et il est fasciné par l'astronomie et la conquête spatiale En soi, il est un peu arrogant dans sa façon d'expliquer les choses Mais il reste néanmoins parfois assez modeste Et pense beaucoup à son prochain Sans malgré tout le faire paraître Un beau jour, son ami Taiju, une sorte de mastodonte pas très futée Lui confessa qu'il était amoureux d'une certaine fille depuis 5 ans Alors qu'il était sur le point d'avouer ses sentiments Une lumière très vive apparaît dans le ciel et transforme en pierre toute l'humanité Changeant la face du monde en un monde de pierre Et peu à peu, les gens perdent leur conscience Car ils ne peuvent plus rien faire et s'arrêtent du coup de pensée Donc la civilisation tombe dans le déclin perpétuel Et ne ressemble plus à rien Mais dans tout ça, Taiju a réussi à rester conscient Grâce à sa folle envie de confesser son amour à sa camarade Il parvient ensuite à se libérer de la pétrifaction Et trouve un message qui va l'amener à son meilleur ami Senku Ishigami Nous apprenons alors que lui aussi restait conscient grâce au fait qu'il est compté combien de temps il est resté pétrifié Nous disons que la date actuelle est celle du 5 octobre de l'année 5738 Donc 3000 ans se sont à peu près passés Et on m'informe dans l'oreillette que oui, Araki est encore vivant Donc grâce à la force de Taiju et l'intelligence de 5Q Ils arrivent tous les deux à rétablir un âge de pierre Mais manque malgré tout de main d'oeuvre Et dans une situation critique, grâce au remède de 5Q Ils ont dépétrifié Tsukasa Shishio Un lycéen pratiquant un sport de combat libre Et étant considéré comme le lycéen le plus fort de l'ordre des primates En bref, c'est une machine le truc Donc ils continuent tous les trois à évoluer Mais il s'avère que les idées s'opposent Car l'objectif de 5Q, qui est aussi celui de l'intrigue Est de rebâtir la société grâce à la science et au progrès humain Il veut donc tout rétablir et sauver tout le monde Mais Tsukasa a une vision bien différente Il est les adultes Il les considère comme tous les maux de l'ancienne société Ils sont corruptibles, avides d'argent et individualistes Mais bon, en vrai il en veut plus au capitalisme Il veut donc créer une nouvelle société Une société primaire basée sur l'âge de pierre et le socialisme moderne Et ne veut ramener que les jeunes, car ce sont les plus influençables En gros, Docteur Stone va raconter le périple de 5Q A essayer de reformer la société par la science Avec Tsukasa qui va bien sûr tenter violemment de l'en empêcher En développant chacun de leur côté leur petite civilisation à eux Mais alors, au final, pourquoi le regarder ? Que pouvons-nous alors dire de bien pour vous faire regarder ? Déjà d'un niveau visuel, l'animé est d'un tout autre niveau Les plans sur la vaste nature ou les composants chimiques dont fait référence 5Q Sont tous simplement sublimes Le chara design des personnages est également à souligner Puisque dans un sens, il fait assez réaliste Et donne directement 10 points dans la stat charisme Ce qui annonce plus ou moins dès le début La trempe d'un personnage Ses intentions, ses expressions, tout est bien décrit Nous pourrions aussi parler de l'intrigue Qui a pour une fois un rythme très régulier et mesuré Dans le sens où ça prend son temps pour développer Si on doit passer 20 ans sur la construction d'une barbe à papa On passera alors 20 ans sur la construction d'une barbe à papa L'animé essaye également de donner une certaine dimension à l'univers En créant notamment des sortes de factions Comme 5Q avec son royaume de la science Et Tsukasa avec son empire Et même si ce n'est pas trop développé L'idée de base est discutable Maintenant que tout est à zéro Devons-nous reconstruire le même système capitaliste Que dans l'ancienne société ? L'homme est-il alors condamné à évoluer perpétuellement ? L'oeuvre veut nous faire croire que oui En introduisant le personnage de Kulomé Qui représente la curiosité de l'homme Et qui sans le vouloir évolue Car il devient par la suite l'alter ego de 5Q Homme nubilé par sa connaissance futuriste Mais souvenez-vous Nous sommes dans un shonen Et un défaut que j'y reconnaîtrai C'est que même s'il essaye de beaucoup se différencier Il n'en garde pas pour le moins le même tracé que beaucoup d'autres shonen et ketsu Mais avec tous les isekai qu'on s'est bouffé avant Je pense que ce petit défaut arrive à passer inaperçu Et enfin niveau kiff c'est du 100% L'univers est jovial Des couleurs partout Des personnages joyeux et entraînants Qui partagent entre eux une véritable confiance aveugle Un énorme plan humour Qui permet de rythmer les processus de création d'un objet Cette même création qui est réaliste L'auteur ne s'est pas juste contenté de mettre des termes scientifiques partout Et ensuite de faire pouf et c'est réglé Bien sûr que non Tous les procédés chimiques ou mécaniques utilisés sont bien réels Vous n'avez qu'à voir le nombre de gens qui ont fait le cola de 5Q C'est convivial et ça permet également d'apprendre et de connaître un peu ce qui nous entoure Bon vous n'allez pas devenir survivaliste pour autant Ça faudra plus demander à Piwan Mais cela permet d'enrichir notre savoir tout en nous divertissant Ce qui prouve aussi que l'auteur s'est beaucoup renseigné avant de faire son oeuvre Et il a donc beaucoup travaillé Indirectement il permet de débrider l'image de la science Et surtout du scientifique à l'image de 5Q Un homme qui serait capable de créer la mort et la dévastation Mais qui au contraire oeuvre pour le bien-être de tous Ce que les villageois du village n'ont pas tardé à réaliser Car il a quand même redonné une vue claire à Kinro Et ce qui les a protégés des menaces et leur a donné l'électricité Niveau de la musique, le premier opening n*** des mères Genre clairement, le rythme, l'originalité, tout est parfait Le deuxième est pas mal aussi, mais après le premier c'est un peu dur Une fois qu'on a tenté la soie, on ne peut pas revenir au coton Donc finalement, Dr Stone est un shonen certes Mais il excelle dans son domaine Nous donnant le meilleur de son univers et de ses personnages C'est un grand anime qui a un grand potentiel Même si 24 épisodes sont passés, je suis sûr que ce n'est que le début Et si la science se base sur la curiosité Alors je veux absolument connaître la suite Déjà avant toute chose, pour tous les impatients qui ne pourraient pas attendre la prochaine saison Sachez que vous pouvez reprendre le tome 8 du manga sorti en France récemment Ou chapitre 60 pour les scans En ce qui concerne l'anime, il n'y avait pas trop de doute Mais j'ai préféré quand même attendre d'avoir des infos La saison 2 de Dr Stone est donc officiellement confirmée Elle a été aujourd'hui à l'heure où je vous parle Juste après la sortie du 24ème épisode Une saison qui va d'ailleurs directement adapter l'arc Stone Wars de l'oeuvre Qui va reprendre à peu près avec quelques conflits mineurs Qui au fur et à mesure va monter jusqu'à la bataille en elle-même Donc en bref, la saison est annoncée Mais la date de sortie n'est pas révélée Mais on peut penser que ça sera dans un an ou deux Si tout se passe bien Alors on s'y attendait Mais c'est génial quand même N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Et à laisser un pouce bleu si l'envie te passe Malgré tout jusqu'à une mise à jour d'une date de sortie précise Si toute information venait apparaître Je vous en informerai en commentaire Vous avez juste à en laisser un Sur ce c'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Likez, partagez Ça me fait vraiment super plaisir Quant à moi je vous dis A une prochaine vidéo En attendant portez-vous bien Ciao bye